On se demande si un tel scénario pourrait se produire chez nous. On n'a qu'à penser au pont Jacques-Cartier, Samuel de Champlain, La Violette ou encore le pont Pierre-Laporte qui surplombent tous le fleuve Saint-Laurent. Mais le ministère des Transports s'est montré rassurant aujourd'hui. C'est presque impossible. Andy Saint-André. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la voie maritime du Saint-Laurent est une véritable autoroute fluviale. Il y a tout près de 4000 passages de navires annuellement. Dans l'ensemble du réseau Saint-Grand-Grand-Dac, il y a tout près de 200 millions de tonnes de mouvements de marchandises annuellement. Et les ponts qui l'enjambent sont sécuritaires, insiste Jean-Aubry-Morin, qui tient aujourd'hui à rassurer la population après l'effondrement d'un pont à Baltimore. En temps réel, tous les navires sont suivis. C'est fait 24-7. On contrôle les vitesses, les allures. En fait, selon le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, un événement similaire ne pourrait pas se produire au Québec. Entre autres parce que les structures des ponts sont protégées par de l'enrochement ou sont tout simplement à l'extérieur des voies maritimes. Les navires commerciaux qui arrivent dans le Saint-Laurent doivent aussi être pris en charge par des capitaines, experts dans la navigation du fleuve. Sur le transit de pilotage sur le Saint-Laurent, il y a quatre ponts à traverser entre Québec et Montréal. Ces ponts-là sont quand même assez bien protégés. Il y a eu un enrochement majeur qui a été fait autour des piliers du pont La Violette. Le pont Pierre-Laporte, les piliers sont à terre. Si on prend la portion sud, on a des navires de beaucoup plus petite taille qui transitent, qui s'en vont vers la voie maritime du Saint-Laurent. Et lorsqu'on arrive à cette hauteur-là, on est à basse vitesse. Du côté nord, il y a un pilier qui est à terre et l'autre pilier est à peine dans 5 mètres d'eau. Le capitaine Alain Arsenault a parlé brièvement du pont La Violette à Trois-Rivières, pont qui a fait l'objet de travaux d'enrochements majeurs dans les années 80, après un rapport et des études. Un rapport intitulé « Vulnérabilité des ponts dans les eaux canadiennes », publié par la Garde côtière canadienne en 1982, identifiait le pont La Violette comme étant la structure la plus vulnérable aux collisions de navires dans les eaux canadiennes. Le pont La Violette est sécuritaire aujourd'hui. Absolument, c'est le message qu'on donne aujourd'hui. Je sais que la sécurité est une préoccupation constante. Prenons maintenant en exemple le pont Samuel-de-Champlain, inauguré en 2019. Impossible presque ici parce que les gros porte-conteneurs qui ont en passé, c'est juste ici à notre droite. Ici à l'arrière, donc entre les deux digues et dans ce canal de navigation-là, il n'y a aucun pilier. Donc avant de frapper un pilier, le bateau va s'échouer sur la digue. Donc impossible d'entrer en contact avec les piliers du pont. Bref, les experts consultés par TVA Nouvelles s'entendent pour dire que le scénario tragique comme celui de Baltimore est peu probable au Québec. La longue histoire maritime de la province semble vouloir leur donner raison. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.